Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un VOD de plus mesdames et messieurs Entre ces deux merveilleux, excellents, magnifiques joueurs Show ici en haut à droite, et oui ça se prononce show, voilà S-J-O-W, show Alors en haut à droite, contre en bas à gauche, Fate of Seven mesdames et messieurs C'est un terrain contre terrain, nous sommes sur Cavern Xel Naga Ici en haut à droite, nous avons show, le joueur de l'équipe Dignitas contre Fate of Seven Le joueur de l'équipe Fnatic, à moins que ce ne soit l'inverse Et si c'est inverse, et bien ce n'est pas très grave Alors le terrain contre terrain, c'est un match-up qui est détesté par la plupart des gens Car trop monotone, trop axé sur les chars, des choses comme ça Mais croyez-moi parfois, ce match-up peut s'avérer extrêmement intéressant On va voir comment ça va se passer Alors c'est vrai par contre que le terrain contre terrain en début de partie Peut être, comment dirais-je, assez miroir Dans le sens où les deux joueurs font la plupart du temps la même chose Nous avons ici, donc en haut à gauche, vous voyez la production entre les deux joueurs Nous avons SCV des deux côtés, dépôt de ravitaillement des deux côtés On assiste quasiment exactement aux mêmes séances de bâtiment Alors de ce côté-là, nous avons un dépôt de ravitaillement Qui a été fait entre le Common Seller et le Geyser de Gaz Vespene De l'autre côté, le dépôt de ravitaillement a été fait un petit peu sur l'arrière Afin que des unités soient bloquées si elles veulent passer de ce côté-là Nous avons la Barracks qui a été lancée du côté du joueur jaune Ici en bas à gauche Et en même temps, au côté du joueur rouge Ici en haut à droite La caserne, la caserne est maintenant lancée, la raffinerie Et donc lancée sur la droite pour chaud Alors que de l'autre côté, on l'a lancée un petit peu plus en retard pour le joueur jaune Première différence, première différence entre ces deux joueurs, mesdames et messieurs On va voir laquelle va payer le plus Alors il y a plusieurs ouvertures possibles en terrain On peut faire de l'agression à passe d'un gros timing push Avec pas mal de VCS, des Marines et même parfois des Marauders Ou alors on part sur de l'Elyon carrément Ou sur de la Banshee Cloth On va voir quel va être l'opening choisi par ces joueurs-là Ou directement essayer de tecker pour s'orienter sur une macro game A base de Starport avec Viking De Stasioport, pardon, avec Viking Tank Et Tank mis en position de siège Alors, dépôt de ravitaillement ici posé sur la droite Voici donc la construction de ce bâtiment qui en est bientôt à la moitié Ça y est, la moitié est dépassée Alors que nous avons pendant ce temps-là l'Orbital Command Qui va sortir du côté de ce show et du côté de Fate of Seven Et on va donc assister à la première mule du côté des deux joueurs Mesdames et messieurs, regardez le dépôt de ravitaillement Qui vient un petit peu fermer ce passage Vous voyez, raffinerie et le vide Et entre les deux, le dépôt de ravitaillement Vous voyez, c'est magnifique à quel point les joueurs construisent leur base Et nous avons un bel exemple d'architecture ici de la part de Fate of Seven Fate of Seven qui lance son usine Qui en est à peu près à un tiers de sa construction Alors que de l'autre côté nous avons aussi lancé l'usine Un petit peu plus en avance aussi Vous le voyez dans la production en haut à gauche Alors que la première mule a été lancée au niveau de l'income Des deux joueurs, nous sommes à 720 Pour le joueur rouge, 700 pour le joueur jaune Voilà, on se rattrape un petit peu On a exactement le même nombre de SCV Exactement le même nombre de mules Donc, pour l'instant, on assiste à un véritable miroir Aussi bien dans la construction que dans la race des deux joueurs Oui, tout à fait, un miroir édifiant De la part de ces deux joueurs qui font même le même nombre d'unités Qui les placent au même endroit Vous voyez ici les 4 marines posés de la part de Shaw ici en haut de sa pente Alors que de l'autre côté, Fate of Seven a décidé d'explorer un petit peu sa base Avec de combler toutes les zones d'ombre qui se retrouvent dans sa base Même s'il y en a quand même une ou deux ici Si on se met encore dans sa vision Alors, le Tech Lab de l'usine est sorti avec le stasioport en construction juste à côté De l'autre côté, on a préféré faire un tourmenteur avant de lancer le stasioport Et avant de lancer surtout le Lab Deck collé à l'usine On va voir sur quoi donc va-t-il se diriger ce joueur Rouge Jo En tout cas, il a pris le contrôle de la Tour Xenaga Il va maintenant aller voir sur quoi se dirige son adversaire Regardez les points qui sont marqués ici Ça va laisser le temps aux joueurs Terran d'aller faire autre chose On peut faire ça avec majuscule, bien sûr Et voici le stasioport qui va se poser sur le laboratoire technique Deux positions possibles Banshee Cloak ou Corbeau Ce sera le Corbeau cette fois-ci Vous avez que le Corbeau avec le point de défense drone Intercepte les missiles des maraudeurs Mais aussi des Vikings afin d'avoir le contrôle aérien Plus tard dans la partie pour avoir de la vision Et oui Alors, Caserne qui lance un réacteur de ce côté-là Nous avons aussi l'usine qui lance un Lab Deck Et pendant ce temps-là, le spatioport lui de Chaux Qui va lancer de la Banshee Pas encore Cloak, pas encore de la Banshee invisible du côté rouge Il n'a pas encore lancé son amélioration Contrôle de la Tour Xenaga néanmoins Pour le joueur Rouge ici Et contrôle de l'autre Tour Xenaga Donc ça c'est une belle opération Ça va lui permettre d'avoir une vision assez diagonale Triangulièrement Très visionnable Sur le milieu de la partie Alors que, regardez Le joueur jaune qui s'amuse complètement avec tous ces Marines Là, à les mettre en ligne En haut de sa pente Et voici donc que le Corbeau est prêt Pour assister un petit peu l'armée Alors que de l'autre côté, la première Banshee Est en partance vers la base du joueur jaune Et pour l'instant, il n'y a aucune défense anti-aérienne Mesdames et messieurs Et toujours pas de centre technique Qui pourra lui permettre de faire des tourelles anti-aériennes Maintenant, on va voir comment ça va se passer Si la Banshee va réussir Aller jusqu'en bas à gauche En tout cas, ici, il y a un Corbeau en construction Nous avons l'amélioration des Flammes Bleues Qui est en train d'être améliorée par ce joueur Terran Afin que les Héliens puissent être efficaces Et là, c'est toujours pas d'amélioration de chars de siège Pour le joueur rouge Alors que le joueur jaune, lui, en est quasiment à la moitié Attention à cette première Banshee là De la part de Joe On va la suivre Elle va se diriger Directement dans l'économie Il y a pas mal de Marines quand même Mais il n'y a pas encore assez d'énergie pour pouvoir scanner Mais elle ne peut pas se mettre invisible Donc aucun rapport Et déjà un kill pour cette Banshee Qui en hit and run Va peut-être se faire un deuxième Marines Ici, il va essayer de la prendre Attention à la micro-gestion Fate of Seven Qui n'a pas réussi à détruire cette Banshee Mais qui a quand même réussi à la mettre à 20 HP Et donc à la faire Back Nous avons donc Joe Qui est à 20 HP 20 points de vie ici Avec sa Banshee Qui va repartir dans sa base Un petit peu bredouille Avec un seul kill Mais Qui aura un petit peu montré à son adversaire Qu'il veut partir sur une bataille un petit peu aérienne Et ça, du coup On a immédiatement la réaction de Fate of Seven Avec ce Viking ici Qui va lui permettre d'avoir du contrôle aérien Qui va lui permettre de regarder un petit peu D'avoir pas mal de portée sur les unités aériennes de son adversaire Alors que de ce côté là Regardez, Joe a lancé Sa B2 Directement à côté de sa base Alors que pendant ce temps là Fate of Seven avait déjà lui préparé l'Orbital Command A lancer sa deuxième mule Ici Avant de partir Ça posait juste à côté Il y a déjà des chars de siège Qui permettent de protéger cette base On va lancer de la raffinerie On va amener du SCV ici De ce côté là également Mais Nous Nous avons un deuxième stasioport En construction de la part de Shaw Et toujours des Banshee en construction Donc Shaw qui a l'air que de se diriger Vers de la masse de Banshee Et du coup Une game assez aérienne Pour le joueur rouge Du côté de Fate of Seven En revanche On est axé sur un build On peut plus classique Vous voyez à base de chars Et de marines Qui permettent d'avoir un beau contrôle Sur la terre Caserne Mais toujours pas de centre technique Pour ce joueur jaune Qui n'aura donc pas de tourelle anti-aérienne Avant un bon bout de temps Pour l'instant Regardez le double viking Qui est en train de s'orienter Vers Fate of Seven Ça c'est une bonne chose Et regardez pendant ce temps-là Quelques éliens Sont passés dans la base De Fate of Seven A-t-il fait un massacre 1 kill 2 kills 0 kill 2 kills Nous avons donc 5 kills Pour ces éliens C'était plutôt pas mal Fate of Seven Qui est donc maintenant Obligé de protéger sa deuxième base En mettant un char Au milieu de son économie Nous parlions donc Du contrôle anti-aérien Qui va être obligé De faire Le Qui va être obligé Que va être obligé De faire le joueur Fate of Seven Excusez-moi J'en bafouille totalement C'est une catastrophe Alors que pendant ce temps-là Nous avons l'amélioration De la Banshee Clow Qui va être lancée Du côté de ce show Un petit peu plus tardivement Que ce qu'on aurait pu penser Mais au moins Elle arrive maintenant Au niveau de l'income Comme des deux joueurs Nous avons 1400 d'income Pour le joueur rouge 1200 d'income Pour le joueur jaune Avec un petit peu plus de gaz Pour le joueur rouge Pour l'instant également Alors qu'on continue De faire du viking Côté Fate of Seven Belle réaction donc Face au joueur Terran d'en face Qui lui fait vraiment Une masse D'unité aérienne On commence même A se lancer sur du Medivac Là donc vraiment Vraiment beaucoup d'unité Aérienne De la part de ce joueur Et les deux armées Qui grandissent de plus en plus On est en train de développer Le steampack du côté De Fate of Seven Mesdames et messieurs Alors qu'au niveau des populations Nous sommes à 93-94 Les populations qui sont Assez égales finalement Et Fate of Seven Qui nous fait une fleur de viking Comme on l'appelle ici En faisant patrouiller Ses unités juste à côté Ca lui permet Si une unité arrive De tirer avec tous ses vikings D'un coup C'est extrêmement important Voilà la fleur de viking Vous aurez au moins Appris quelque chose Aujourd'hui dans ce Terran Contre Terran Alors l'usine Qui continue de produire Des chars Des chars de siège Bonjour Un petit scan ici Lancé de la part Du joueur rouge Afin de prendre un petit peu Le contrôle Et la vision Sur son adversaire Alors qu'il y a toujours Ces éliens ici Stationnés sur la droite De la base de Fate of Seven Base qui est un petit peu Protégée Vous le voyez Par les 3 Supply Deports A droite du minerai Alors Oula Il y a de plus en plus De population Ici quand même Du viking Du char Et du marines Mesdames et messieurs Mais un très très beau Contrôle de map De la part de ce joueur rouge Regardez un marines Ici sur la droite Au cas où il y aurait un drop Qui passerait Le double contrôle de la tour Xenaga On va même se placer Sur la gauche Et il y a beaucoup des lions De la part de ce joueur Énormément des lions De sa part Alors au niveau de la population On est à 119 contre 118 Au niveau de l'income On a un petit avantage De la part du joueur jaune Attention Peut-être un drop ici De la part de ce joueur Est-ce que ça va être efficace En tout cas ce n'est pas encore Scooter Par Fate of Seven Il va en ramener quelques-uns Peut-être non Ça y est les 4 éliens Qui se lancent dans la base Mais il y avait un char Attention Pour l'instant Il y a de marines Qui crame Le char qui ne peut pas tirer Il va essayer de le focus Mais plutôt d'aller dans les SCV Va-t-il peut-être attaquer Avec ses éliens Droite ici Pendant qu'il faisait Son drop à gauche Il y a un char Certes pour protéger Mais lui ne le sait pas encore Donc il pourrait y aller Non Ce n'est pas grave Alors au niveau De la population Regardez il lance son push Fate of Seven Maintenant 127 contre 121 Il va se lancer Dans l'armée De son adversaire Il va se diriger Vers le milieu de la carte Bonjour Un petit scan avait été fait Les rochers avaient été détruits Il avait commencé A construire une base Jo Mais finalement il va se retrouver Un petit peu repoussé par cela Regardez ici Les éliens de Jo Qui sont en train d'aller Dans l'économie du joueur Jaune Et il y a le char Qui n'a pas fait de grande efficacité Puisque les éliens se collent Très justement Mais attention parce que là Il va sortir du mode char de siège Et poc 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 Et poc Et voilà Plus d'éliens dans la base De ce joueur Alors que Fate of Seven Est en train d'avancer Dans la base de Jo Mesdames et messieurs Il y a beaucoup d'unités aériennes Là ça risque d'être Assez chaud quand même Mais il y a beaucoup de vikings Beaucoup de vikings Et surtout Un point de défense drone Qui peut être posé Donc attention Parce qu'il n'a pas beaucoup d'unités Anti-aériennes Jo A part A part A part ces quelques marines Et ces vikings Et là il commence à faire du vikings Jo certes Mais ça risque d'être Un petit peu chaud Mais là Mais là Ce qui est pas mal C'est que Jo est en train de faire Deux battlecruisers Mesdames et messieurs Jo qui est en train de partir Sur du battlecruisers Chose absolument incroyable Et que nous voyons rarement Dans le Terran contre Terran Et le point de défense drone est posé Il est immédiatement détruit Alors que Des éliens sont en train de prêter Mains fortes sur le sol Il y a une petite bataille Entre les unités aériennes Des joueurs pour l'instant Qui s'opèrent Alors que pendant ce temps Les chars sont en train de défoncer Le bunker réparé en chain Par les CV Mais au niveau de la prod Vous le voyez Jo aura bientôt Ses deux battlecruisers Et ça risque d'être Bien plus compliqué Après Pour Fate of Seven Pour lutter contre ces deux grosses unités Parce que si elles sont réparées Ça risque de faire très mal Oh là là Jo qui a tenté le tout pour le tout En avançant ses éliens Un petit peu dans les marines Pour essayer de faire un maximum De massacre Mais il y avait quatre chars Ça y est les deux battlecruisers Sont prêts Ils sont là Les deux battlecruisers Operational Et ça y est Ça y est Ils vont pouvoir un petit peu Assister l'armée de Jo Qui va du coup y aller Parce qu'il a pas mal de vikings Maintenant il en a trois Bon c'est pas beaucoup Mais il a beaucoup de banshee Plus beaucoup de battlecruisers Il va pouvoir foncer littéralement Dans les chars d'assaut Et ça y est La bataille est lancée Mesdames et messieurs Entre ces deux joueurs Les deux joueurs qui perdent pas mal de population Mais là véritablement Fate of Seven N'avait pas assez de vikings Pour lutter contre cette masse De battlecruisers Fate of Seven Qui doit se retrouver pas mal surpris là Par son adversaire Oh là 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 Ce Jo qui impose à son adversaire Le recul Et qui n'a pas perdu un seul battlecruiser Les cuirassés Qui ont bien tanké Tous les coups Qui ont bien absorbé Toute l'armée de l'adversaire Regardez ce Jo Il lui reste des vikings en plus Et maintenant Ça va être le revers de la médaille Jo qui va maintenant Push sur son adversaire L'assiégé Va se retrouver attaquant Et va pouvoir avancer Dans la base de son adversaire Et le problème c'est qu'il y a D'autres battlecruisers En construction j'imagine Dans la base de ce Jo Non ce n'est pas encore le cas Mais ça pourrait très bientôt Le devenir avec Link comme qu'il a Pour l'instant Regardez les 3 banshee cloaks Dans la base de ce Jo Et je vous le disais Il n'y a pas de tourelle Anti-aérienne Mesdames et messieurs Donc ça risque d'être très chaud Pour lutter contre ça Parce que pour l'instant Il y a un seul scan possible Un seul scan possible Et il a séparé ses banshee Regardez Une en bas ici Peut-être qu'il va pouvoir la tuer Avec ce viking Et encore c'est même pas sûr Non Et regardez cet autre banshee Qui va ici sur la droite Il y a un seul scan possible Encore Mais 2 banshee Qui vont un petit peu embêter Le joueur terrain Et regardez les 2 battlecruisers Qui ont été relancés Vous le voyez dans la production Alors qu'ici cette banshee Va mourir Nous avons celle-ci Dans la première base Qui est en train de défoncer Totalement L'économie de Fate of Seven C'est une catastrophe Mesdames et messieurs Et Link comme va s'en faire ressentir Déjà qu'il était devant maintenant Il est à 1200 contre 1000 Fate of Seven Qui n'arrivera pas à suivre Au niveau du minerai Le centre technique qui a été fait Et du coup la tourelle anti-aérienne Qui va pouvoir être construite Au niveau de l'économie Mais regardez Déjà 14 kills Et de l'autre côté 25 kills pour cette banshee 26 Oh mon dieu 27 27 Va-t-elle arriver A dépasser le cap Des 30 kills De l'autre côté Nous avons toujours cette banshee Qui était à plus d'une vingtaine de kills encore Mais il y aura toujours celle-là 30 kills maintenant Qui va essayer de focus ce char d'assaut Mais là La tourelle anti-aérienne le repère Ca fait quand même une cinquantaine de kills Pour les 2 banshees Et maintenant Et voilà Les éliens arrivent Juste après que les banshees soient arrivés C'est une excellente gestion De la part de show Une partie comme rarement on en voit Au niveau du niveau du joueur Regardez tous les marines qu'il a cramé ici Avec ses éliens chauds C'est extrêmement impressionnant Et il va essayer de partir Mais là Faut peut-être pas déconner Il y a du char Alors là Un petit scan fait de la part de show Pour confirmer son avance Mais là Il a vraiment 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 de l'avance On le voit sûrement au niveau des populations 154 contre 100 de population Et oui Ca devient vraiment difficile Et là On sent qu'on approche de la fin de la partie Vous voyez le battlecruiser qui assiège ici Il y en a d'autres qui vont pouvoir se ramener Il y en a 2 ici Au niveau de la prod Il en produit encore un Regardez sur ces 3 Stacioports Stacioports Quel retournement de situation Quel retournement de situation Ici de la part de Joe Qui aura fait vraiment le bon choix Alors C'était moins une quand même Parce que Quand Fate of Seven l'a attaqué Il a bien failli se faire retourner S'il n'avait pas eu ces battlecruisers Aussi rapidement Il les a vraiment rushés Il a eu son premier je crois Dans les 15 minutes du chrono du jeu Donc ça fait en moins de 15 minutes En vrai Donc voilà Mais maintenant en plus Niveau income On est à 2700 Côté rouge Avec 500 de gaz Presque contre seulement 1400 Donc 1000 d'income De minerais en moins Avec du battlecruiser Plus des vikings qui viennent Oh là là Cette armée Cette armée on se croirait dans la campagne C'est une catastrophe Au niveau des ressources Bien entendu Et de la population On voit qu'il y a une nette domination Côté rouge Qui se retrouve un petit peu En over Extra minerals Et regardez hop Là les vikings qui vont une petite sortie Il en a fait pas mal Des vikings Fate of seven Pour essayer de lutter Contre la masse de battlecruiser Mais le problème C'est qu'il y a en plus Des éliens à terre Qui un petit peu Embêtent ce joueur là Vous voyez Fate of seven Qui avec ses chars Arrive à lutter Mais pas tant que ça Finalement Et là On arrive On arrive On s'approche De la fin de cette partie Du dernier push Alors Ouais non 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 Aucune chance Aucune chance Que fate of seven Arrive à lutter face à ça Et voilà On commence à se diriger là Les cuirassés Qui je pense ont le canon Yamato Non il l'a pas encore recherché Joke qui va Faire son armure On a réussi à faire passer 3 éliens Dans la base de son adversaire Est-ce une fausse alerte ? Il va réussir à tuer quelques SCV Oui 2 SCV pris C'est toujours ça Voilà 2 3 4 On a réussi à tuer quelques SCV C'est toujours ça de pris Au moins moralement Sur son adversaire Qui a bientôt plus de ressources Dans sa première base Vous voyez ici Il ne reste que 2 champs de minerais Et ça fait moins de 200 de minerais Avec ces 2 champs Donc là Ça risque d'être extrêmement chaud Moins de 1000 d'income Pour le joueur Fate of seven Qui va tenter le tout Pour le tout Et essayer de prendre cette base gold Maintenant il va falloir se défendre Et peut-être La réponse de ce jeu ici Bonjour Un petit scan de Fate of seven Qui va maintenant se rendre compte Que ça risque d'être Extrêmement difficile De lutter contre les 200 de pop Du joueur Terran Mesdames et messieurs Le joueur Terran Le joueur rouge Qui s'avance Dans la base du joueur jaune Et là Fate of seven Qui n'a aucun contrôle De la tourque de la gamme Et qui va vite s'apercevoir Qu'il va prendre une grosse raclée Par ses gros battlecruisers Et ses vikings Qui sont en train d'arriver Il y en a pas mal des battlecruisers Et regardez Les battlecruisers Qui s'empalent totalement Dans les vikings Il y en a un qui a pris cher Mais là il y a pas mal de vikings Qui sont en train d'arriver De la barre de show aussi Attention la station orbitale Qui se fait totalement défoncer Oh là là on croirait Un marine face à un char Et ça y est La bataille anti-aérienne Et lancé Regardez on croirait Star Wars Si on se met au milieu Mais là on dézoome Et on se rend bien compte Que pendant ce temps là Il s'est fait totalement dégommer la gueule Et les chars n'ont servi à rien Et c'est le GG de Fate of seven Qui sonne le glas De cette partie Quel game intense Entre ces deux joueurs Extrêmement bien joués De la part du joueur rouge Qui aura su faire le bon choix Et pour une fois On a vu du Battle Cruiser Merci à tous Et à bientôt Pour un prochain VOD